La cosmogonie japonaise, riche et complexe, est ancrée dans la tradition shintoïste et influencée par le bouddhisme ainsi que d'autres croyances asiatiques. Au cœur de cette cosmogonie se trouve l'idée que l'univers est animé par un ensemble de forces et d'entités spirituelles, dont les divinités sont connues sous le nom de kami. Les kami sont des esprits ou des divinités qui résident dans les éléments naturels, les lieux, les objets et parfois même dans les personnes. Contrairement à la conception occidentale des dieux, les kami ne sont pas tout puissants ni omniscients, mais ils jouent un rôle crucial, dans le maintien de l'ordre et de l'harmonie dans le monde. Les kami sont vénérés dans des sanctuaires shinto partout au Japon. Ces sanctuaires sont souvent situés dans des cadres naturels remarquables, tels que des forêts, des montagnes, ou près de cours d'eau, soulignant la profonde connexion entre la nature et le divin dans la croyance shinto. Leur localisation reflète aussi la conviction que chaque élément de la nature est habité par le sacré et que la préservation de l'environnement naturel est essentielle pour maintenir l'harmonie spirituelle. Au sein de ces sanctuaires, divers rituels sont pratiqués pour honorer les kami. Ces rituels peuvent inclure des offrandes telles que de la nourriture, du saké, ou des objets précieux, des prières récitées par les prêtres shinto ou les fidèles, et des danses rituels connus sous le nom de kagoura, qui sont censés divertir les kami. Ces pratiques visent à renforcer les liens entre les humains et le divin, à purifier les participants de leurs impuretés, et à assurer l'équilibre et l'harmonie entre les mondes naturels et spirituels. Le sanctuaire le plus célèbre est le grand sanctuaire d'Ise Jingu situé dans la préfecture de Mi, près de la ville d'Ise. Considéré comme le sanctuaire shinto le plus sacré du Japon, Ise Jingu est dédié à Amaterasu, la déesse du soleil et l'ancêtre mythique de la famille impériale japonaise. Le sanctuaire est en réalité un complexe de plusieurs sanctuaires, dont les deux principaux sont Naiku, sanctuaire intérieur, et Jeku, sanctuaire extérieur. Les bâtiments sont reconstruits tous les 20 ans selon un rituel ancien, en utilisant des techniques et des matériaux traditionnels, pour symboliser la mort et la renaissance, ainsi que la permanence et l'impermanence. De nombreux festivals et rituels sont célébrés tout au long de l'année, attirant des millions de pèlerins et de visiteurs. Outre les activités quotidiennes dans les sanctuaires, les Japonais honorent également leur divinité lors de festivals appelés Matsuri. Ces festivals sont des événements communautaires importants qui se déroulent dans tout le pays, avec chacun ses propres traditions locales et ses spécificités. Pendant un Matsuri, les communautés se rassemblent pour célébrer, prier, et souvent porter des mikoshi, sanctuaires portables, à travers les rues, symbolisant le déplacement des kami à travers la communauté. Ces festivals sont aussi des moments de joie et de célébration, avec des stands de nourriture, des jeux, de la musique, et des danses traditionnelles. Un exemple notable de Matsuri est le Jion Matsuri à Kyoto, l'un des plus célèbres et des plus anciens festivals du Japon. Il dure tout le mois de juillet et est célèbre pour sa grande parade de chars décorés, connue sous le nom de Yamaboko Junko. Un autre exemple important est le Hawa Odori, un festival de danse qui se tient en août à Tokushima. Il est célèbre pour ses danses traditionnelles uniques et sa musique entraînante. Les Kotoa Matsukami, les premiers kami au moment de la création de l'univers. Dans les premiers chapitres mythiques de la cosmogonie japonaise, où le cosmos était encore un vaste océan de chaos, n'acquirent les premiers kami, des entités divines qui posèrent les fondements du monde tel que nous le connaissons. Ces kami, nés de forces primordiales, sont au cœur de la création de l'univers dans la mythologie japonaise. Tout commence avec la formation du ciel et de la terre. Dans ce néant originel, trois kami primordiaux émergent spontanément, connus sous le nom de Kami-onanayo, ou les trois kami divins. Ils sont Kunitokotashi no Kami, Amnominakanushi no Kami, et Umashashikabi Koji no Kami. Ce sont des divinités énigmatiques dont le nom et la nature sont enveloppées de mystères. Ces kami n'avaient ni forme physique distincte ni genre, existant plutôt comme des forces spirituelles. Après eux viennent deux autres générations de kami, connues collectivement sous le nom de Kunumi no Kami, les divinités de la naissance de la terre. Ces kami étaient encore des entités éthérées, plus proches de concepts ou de forces naturelles que d'être anthropomorphes. C'est avec ces divinités, que les contours du monde commencent à prendre forme, préparant le terrain pour la création de la terre, des mers, et de tout ce qui allait suivre. C'est dans la cinquième génération de kami que nous rencontrons Izanagi et Izanami, chargés d'achever la création du monde. Leur union et leurs actions façonnent la topographie du Japon, donnant naissance aux îles japonaises, ainsi qu'à d'autres kami, représentant les montagnes, les rivières, les arbres et d'autres aspects de la nature. Le processus de création est complexe et intriqué, avec chaque kami jouant un rôle spécifique dans la mise en forme de l'univers. Ces histoires de création illustrent la vision Shinto de la nature comme étant intrinsèquement divine et interconnectée. Les kami ne sont pas seulement des divinités lointaines et inaccessibles, mais des forces présentes et actives dans le monde, résidant dans les éléments naturels et influençant la vie quotidienne. Cette cosmogonie souligne l'importance de la nature et de sa préservation dans la culture japonaise. Les premiers kami, en donnant forme à l'univers, ont établi un modèle de coexistence harmonieuse entre l'humain et le divin, entre le naturel et le surnaturel, une conception qui continue de façonner la spiritualité et la philosophie japonaise. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec le concept des divinités japonaises, nous allons à présent découvrir les 14 dieux principaux qui sont au cœur de la vénération et du culte au Japon. Le couple Izanami, déesse de la création puis de la mort et Izanagi, dieu de la création.